Toujours au banc, le banc vous avez compris ce que c'était, le banc, vous ne vous souvenez pas, je vous le rappelle, c'est la bannière, c'était le suzerain à l'époque qui avait la bannière et qui donnait l'autorisation à ses employés, à ses ouvriers agricoles de commencer à faire des vendanges. Voilà, vous vous souvenez maintenant, n'oubliez pas, alors là je suis avec le maître du carré du palais, le maître je pense, le président, le directeur, le patron, le boss, le parrain, le parrain, voilà, exactement, de ce qui est un peu l'ambassade des appellations de la vallée du Rhône, à Avignon, au cœur d'Avignon. Vous savez aussi, c'est pas très loin d'ici, c'est facile, il faut redescendre les escaliers qui vont vers le palais des papes, et là, juste à côté, juste en face, sur le côté, et bien vous ne pouvez pas vous tromper, avant c'était une banque, non ? C'était la Banque de France. Ah oui, c'est ça, on mange bien la Banque de France quand même ? On mange très bien et on peut visiter la salle des coffres qui maintenant est devenue une cave. Une cave fameuse d'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici ? Exactement. Alors quelle est votre relation avec nos amis compagnons ? Ah, les compagnons, c'est une vieille histoire, moi je les connais depuis 20 ans. Non, vous êtes tout jeunes, vous avez commencé très tôt, vous ? Très tôt, vous avez foulé le raisin. Au berceau, on a foulé le raisin, et voilà, on a toujours été très proches, et j'étais un ami proche de René Aubert, dont cette année, nous nous souvenons du dixième anniversaire de la disparition, hélas, et c'était un grand ami, un grand promoteur des côtes du Rhône, et nous avons passé beaucoup de temps à phosphorer sur ce qui est devenu maintenant le Carré du Palais. Voilà, ça c'est intéressant. D'ailleurs, le Carré du Palais, je vous le signale, mon très ami, vous le savez maintenant avec les côtes du Rhône, mais également avec les Chinois, parce que j'ai goûté une sélection de thé, c'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs, au début du Festival d'Avignon, ça se passait chez vous, à l'extérieur, et c'était formidable. Absolument, et pour deux raisons. D'abord, c'est que le Carré du Palais, c'est un lieu de rencontre et de découverte et de sollicitation qui vont au-delà du vin, vers notamment tout ce qui concerne les grands ferments, notamment le thé, et deuxièmement, le Carré du Palais, c'est un endroit spécial qui est le support à Avignon, notamment de certains volets, des grands jumelages qui se sont noués depuis un certain nombre d'années. Avec Jacques Montagnac ? Avec Jacques Montagnac, notamment avec Sienne, en Italie, c'est le 42e anniversaire du jumelage cette année, et nous participerons au mois d'octobre à la semaine italienne, avec tout un volet gastronomique, et puis également... Oui, bien sûr, c'est bientôt, la semaine italienne, vous pouvez me rappeler les dates ? Au mois d'octobre, je ne me rappelle plus les dates. Non, ce n'est pas grave, on va retrouver ça pour vous. Et ensuite, avec Shenzhen, en Chine... Bruno Moscatelli, c'est ça ? Oui. Voilà, et avec Shenzhen également, la nouvelle ville jumelle d'Avignon, en Chine, où là, un appétit important pour les vins et pour la culture et l'histoire d'Avignon se fait jour, ce qui fait que nous avons beaucoup de visites, et notamment nos amis, porteurs de toutes ces expériences autour de la découverte du thé. La culture du thé en Chine est millénaire, et nous avons eu la chance là de pouvoir effectivement assister à des dégustations très intéressantes. C'était très intéressant, mais alors, vraiment dans la tradition, et ça, c'était épatant, parce que j'avais les yeux complètement écarpillés. Oh mon Dieu, j'avais voyagé vraiment, on est contre, carré du palais, on voyage jusqu'en Chine. C'est ça, exactement. Alors, le carré du palais, c'est une histoire nouvelle, quand même ? Ça fait, voilà, un an d'ouverture, notre crédit, avec deux grands piliers, qui sont le bar à vin, bistrot, restaurant, et d'autre part, l'école des vins. Donc là, ce sont deux façons d'approcher les vins du Rhône, de les découvrir, donc à table, avec des accords Més et Vins, qui vont du mode bar à vin au mode bistrot, et ensuite, côté école des vins, des sessions pédagogiques, parmi les plus intéressantes qu'on puisse avoir, développées par l'Université du Vin de Suisse-la-Rousse. Oui, mais écoutez, voilà, on apprend beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est un jour particulier, la fête est au rendez-vous, vous entendez des bruits de fond, mais c'est normal, parce que juste à côté des cascades, c'est en train d'explorer nos mirettes, et de l'autre côté, ce sont des micros qui parlent d'abondance, d'ailleurs, comme le nôtre. Il y a une chose, quand même, qui m'embête, je ne connais pas ni votre nom, ni votre prénom. C'est Jean-Michel Guéraud. Eh bien voilà, Jean-Michel Guéraud, maintenant, on le sait tous. Allez, je vous aime, je vous embrasse, c'est la formule consacrée, bien entendu. Pierre-Patrick pour Tête d'œil Armédia et pour Friendly Radio, avec David Price, le président aujourd'hui avec nous. Formidable président, en tous les cas, jeune, avec une belle casquette. Voilà, si on peut prendre la photo, oui, monsieur, prenez la photo de David Price. Voilà, vous l'avez prise ? Voilà, ça va passer à la radio. À très bientôt, je vous aime. Ciao.